Mathieu Martin, 32 ans, n'a pas donné de nouvelles depuis le 9 août 2018. Facebook La justice argentine a inculpé mercredi pour homicide de frères arrêtés dans le cadre de la disparition de Mathieu Martin, un baroudeur français de 32 ans, a annoncé le ministère public. « Il existe des indices soutenant la thèse d'un homicide, pour lequel deux hommes arrêtés ont été inculpés », a déclaré le procureur Amiro Osorio, lors d'une conférence de presse à Salta, à 1600 km au nord de Buenos Aires. Cette inculpation intervient alors que le corps du globetrotter français n'a pas été retrouvé. Dreadlock, grand sourire derrière une longue barbe, Sagado, Mathieu Martin, qui parcourt les cinq continents depuis qu'il a 20 ans, est porté disparu depuis plus de 4 mois. Son dernier message a été envoyé le 8 août depuis Tilkara, dans la province de Rouroui, à 1600 km au nord-ouest de Buenos Aires. Le lendemain, il a été aperçu avec deux autres touristes, à San Isidro, un hameau de la province voisine de Salta, à une vingtaine de kilomètres du Cerro Morado, une montagne qui culmine à 5000 mètres d'altitude. Les communes de Tilkara et Hiroui, en Argentine, où le français Mathieu Martin a été vu pour la dernière fois. Maps 4 News, tentative de vol, les arrestations sont intervenues dimanche dans la ville d'Hiroui grâce à des témoignages, selon le parquet de Salta. M. Martin se serait perdu et serait arrivé au domicile des deux suspects, les frères Juan et Froylan Cuevas, dans les environs escarpés de Wakamola, a ajouté le procureur. L'inculpation, se base sur le témoignage de la sœur des deux hommes arrêtés, décrit par les habitants comme alcoolique et problématique, selon le ministère public. Selon Ramiro Osorio, le mobile de l'assassinat pourrait être « une tentative de vol », les « frères » Cuevas reconnaissent avoir vu M. Martin. Nous pouvons lier sa disparition avec sa mort. Son corps n'a pas été retrouvé mais les recherches continuent dans la zone. « Les forces de l'ordre sont accompagnées de chiens », a-t-il ajouté. Mathieu Martin, communiquait fréquemment avec ses amis et sa famille, qui ont déjà été informés de la théorie qui est privilégiée, a indiqué le représentant du ministère public. Sous-titrage Société Radio-Canada